Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien. L'eau est essentielle à la vie. Pas besoin d'aller à l'école longtemps pour savoir ça. Imaginez-vous qu'Wall Street a commencé à échanger l'eau comme une marchandise, comme l'or, le pétrole. Beaucoup de gens s'entendent pour dire que probablement la prochaine guerre majeure sera justement à cause de l'eau. The next world war will be over water, nous dit Ismaël Serra-Guildi. Wall Street vient de commencer à commercialiser l'eau comme une marchandise, comme l'or et le pétrole. C'est une nouvelle terrifiante, dit Strange Sound. L'eau commence à se négocier à Wall Street sur le marché à court, le marché à terme, par crainte de pénurie. Qu'est-ce que le commerce de l'eau? Le marché permet aux agriculteurs, aux fonds spéculatifs et aux municipalités de se couvrir les paris sur le prix futur de l'eau et la disponibilité de l'eau dans l'Ouest américain. Le nouveau système d'échange a été annoncé en septembre en raison de l'aggravation de la chaleur de la sécheresse et des incendies de forêt dans la région. Les partisans soutiennent que le nouveau marché dissipera une partie de l'incertitude entourant les prix de l'eau pour les agriculteurs et les municipalités en les aidant à budgétiser la ressource. Mais certains experts affirment que le traitement de l'eau, comme une marchandise échangeable, place un droit humain fondamental entre les mains des institutions financières et des investisseurs. Le premier marché de l'eau du pays a été lancé sur le Chicago Mercantile Exchange cette semaine avec 1,1 milliard de dollars de contrats liés au prix de l'eau en Californie. Il y avait deux métiers lorsque le marché est entré en service lundi. La sécheresse, la croissance démographique et la population feront probablement des problèmes, causeront des problèmes de pénurie d'eau et de tarification, un sujet brûlant pour les années à venir. Nous allons certainement surveiller l'évolution de ce nouveau contrat, la terre sur l'eau. Je vous le dis et je vous l'avais dit, je pense que vous êtes assez perspicace pour le savoir, les années qui s'en viennent vont vraiment, vraiment être difficiles. Vraiment être difficiles. Wow! Ce que cela représente est une tentative cynique de créer ce qui ressemble presque à un casino de Paris afin que certaines personnes puissent gagner de l'argent grâce à la souffrance d'autres personnes. La première réaction quand j'ai vu cela a été l'horreur, et nous l'avons également vu venir depuis un certain temps, a déclaré Bassev Sen, directeur du projet de justice climatique, à l'Institut for Policy Study. Plus de nouvelles des fonds, pardon, si vous planiez, non, non, c'était déjà fini, donc ça c'est la nouvelle. Donc, assez éperrant, assez, peut-être scandaleux, je ne sais pas comment prendre la nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Et j'ai un autre lien du Financial Times, cette fois-là, qui nous parle de la même nouvelle. C'est le 8 décembre 2020, l'eau rejoint l'or et le pétrole pour la première fois en tant que matière première négociée à Wall Street. Au milieu des craintes d'une pénurie, le changement climatique, les sécheresses, la croissance démographique et la pollution feront probablement des problèmes de pénurie d'eau et de tarification. Un sujet brûlant pour les années à venir, dit la RBC. L'eau s'est jointe alors au pétrole et à d'autres produits de base échangés à Wall Street, soulignant les craintes que la ressource naturelle vitale ne se tarifie dans une plus grande partie du monde. Les agriculteurs, les fonds spéculatifs et les municipalités sont désormais en mesure de se prémunir contre ou de parier sur la disponibilité future de l'eau en Californie. C'est vraiment, vraiment, c'est toute une histoire. « Deux milliards de personnes vivent maintenant dans des pays en proie à des problèmes d'eau et près des deux tiers du monde pourraient faire face à des pénuries d'eau dans à peine quatre ans », a déclaré Tim McCourt, responsable mondial de l'indice boursier et des produits d'investissement alternatif chez CME, dans une entrevue. L'idée de gérer les risques associés à l'eau prend certainement une importance accrue. Actuellement, si un agriculteur veut savoir ce que coûtera l'eau en Californie dans six mois, c'est une sorte de meilleure estimation, a déclaré Patrick Wolfe, directeur principal et chef du développement de produits au Nasdaq dans une interview. Wow! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'en va vers un changement de vie qui ne sera pas plus simple, mais probablement plus compliqué. Et que les années à venir ne sont vraiment pas roses, même si vous avez des lunettes qui vous font voir la vie en rose. Sous-titrage Société Radio-Canada